Je suis ravie de vous accueillir de nouveau, les membres de l'association Forcer, qui ont organisé tellement de débats, de conférences, de savoirs, de transmissions, et puis surtout d'avoir une léologie de conscientisation sur ce qui se passe ici. Le carnet existait dans les années 20. Voilà, merci. Donc j'ai rien inventé. Mais il fallait le rappeler. Merci. Voilà, et puis de nous éclairer sur ce qui se passe ailleurs, mais éclairer aussi le plus grand public possible. Je crois que le vote aujourd'hui n'a pas beaucoup aidé. Donc, en nom de toute l'équipe de l'Amérique du Premier et tout particulièrement de Laurence Duffet, ma collègue qui est élue aux Solidarités internationales, je vous souhaite la bienvenue et merci de faire résonner la maison commune, votre maison aujourd'hui, pour nous parler de cette question qui nous préoccupe parce qu'on ne peut pas vivre dans le repli. Tiens, voilà. Donc, venez sa vie dans sa maison, dans son quartier, dans sa vie, dans son pays sans se préoccuper de ce qui se passe. Et vous êtes aujourd'hui ces transmetteurs, ces gens-là qui construisent des passerelles et des ponts, alors que la tentation aujourd'hui, c'est de dresser les lures. Donc, merci encore à vous et très belle conférence à tous. Merci beaucoup, merci Malika, merci encore de nous accueillir dans cette salle et à la d'organiser des conférences ici. Merci beaucoup pour nous d'être venus, même si effectivement, il fut très, très beau. Voilà. Alors là, un grand merci à Hamid Bouzarsla, qui est maintenant à l'habitué, et on va dire un ami aussi de Forsem. Chaque fois qu'on le sollicite, il répond. Et c'est vrai que pour nous aussi, c'est un référent sur la question du moyen environnement, sur la question des cures. On a la chance d'avoir dans notre association une commission dans laquelle il y a beaucoup d'historiens, et notamment il y a Daniel Rivet. C'est comme ça qu'on a connu Hamid. Là, c'est la troisième intervention en présentiel. Et il y a eu déjà une intervention en visioconférence, il y a un nage point, un nombre. Voilà, toujours sur la même question. Alors là, aujourd'hui, on l'a invité aussi parce que, bon, pour ceux qui reçoivent les invitations de Forsem, vous l'avez sûrement reçu. On vient de publier un livre sur la question des minorités, sur la rive sud de la Méditerranée, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, voilà. Et c'est un livre qui est le résultat d'une série de conférences qu'on a organisées sur cette question-là. Et comme on le fait souvent, on demande aux intervenants, bien sûr s'ils acceptent, de nous faire une contribution écrite. Et ce qu'on a invité et qui ont accepté, ça a donné ce livre-là. Et bien sûr, il y a une contribution de Hamid de Forsemain sur la question cure. Il y a une contribution, qui est vraiment une contribution les plus importantes. C'est un livre qui est apparu tout récemment. ça traite de la question des minorités dans la rive sud de la Méditerranée. Du coup, il y a une contribution sur la question guerre. Il y a une contribution sur la question kurde. Il y a une contribution aussi de Akra, qui est là, sur la question des minorités en Syrie. Il y a Tarbes aussi, qui a fait une contribution, enfin qui a coordonné la publication. Il lui-même, il a une contribution sur la question de la constitution, des langues et de la constitution. Il y a aussi, bien sûr, une contribution sur la question des Berbers en Libye, par deux chercheurs italiens. Il y a une autre contribution sur l'Egypte aussi, sur la question des minorités en Egypte. Il y a une très belle contribution aussi sur la question de la présence des Juifs au Maroc, par Omar. C'est vraiment un livre qui fait un peu le point sur cette question-là. C'est un livre qui est édité au Maroc, parce que la directrice de l'édition est membre de Forsem. Et c'est vrai qu'elle nous a vraiment beaucoup aidé pour la communication, parce que ce n'est pas facile d'éviter des livres comme ça. Voilà. Du coup, aujourd'hui, Hamid Boubassan, bien sûr, il va parler de la question des Kurdes, mais surtout en Syrie, ce qui s'est passé en Syrie. Mais bien sûr, il va sûrement élargir, parce que la question kurde, d'ailleurs, comme on veut, on peut faire le parallèle avec la question Garda, elle touche beaucoup de pays. Alors, Hamid Boubassan, je ne vais pas trop m'étaler, mais bon, comme j'ai dit, on l'a déjà édité plusieurs fois. J'ai déjà un livre important qu'il a publié en 2000, voilà, sur le mouvement, enfin, au début de ce qu'on appelle les printemps arabes. Il a fait une analyse importante, révolution et état de violence, au Moyen-Orient, 2011-2015. Bien sûr, il a beaucoup de livres sur la question kurde ici. Tout ça, bien sûr, vous pouvez le voir, enfin, retrouver toutes ces informations-là sur le site de Forsem. Et il y a aussi deux vidéos de Hamid Boubassan sur les deux conférences qu'il a données à Forsem. Une, c'était à l'ENS et l'autre, c'était à l'espace d'enseur. On sent sur le site, ici. Bon, bon, je pense que je vous laisse la parole. Encore un merci beaucoup. Merci à vous, merci à la mairie du premier arrondissement, mais aussi à Forsem, donc Zahar, Zahar. Donc, pour moi, c'est un grand plaisir d'être, de retourner ici. Alors, quand on avait décidé de cette intervention, c'était, je crois, en septembre 2022, et la Turquie menaçait les Kurdes de Syrie d'une nouvelle intervention, la troisième, une troisième intervention qui allait pour objectif, qui avait pour objectif d'éradiquer complètement l'existence de cette semi-autonomie qui ne dit pas son mot, qui s'est créée en Syrie depuis 2012. Donc, aujourd'hui, je vais insister essentiellement, effectivement, sur l'évolution du conflit ou de la question kurde, parce que le terme du conflit n'est pas nécessairement un terme approprié, en tout cas pas toujours approprié. Donc, l'évolution de la question kurde en Syrie. Mais pour ce faire, il me paraît aussi nécessaire de prendre en considération la formation de ce qu'on appelle la question kurde. Qu'est-ce que ça veut dire la question kurde ? Et comment un espace kurde s'est formé au Moyen-Orient, au XXe siècle, à travers quatre pays, l'Iran, la Turquie, l'Irak et la Syrie. Je pense que pour comprendre la formation d'un espace kurde qui est à la fois une vie et en même temps extrêmement fragmentée, fragmentée ne serait-ce que parce qu'il y a cette conquière étatique, il faudrait prendre en considération, il faudrait partir de la dissolution de l'Empire ottomane en 1918 à la sortie de la Grande Guerre. La destruction de l'Empire ottomane n'a pas été l'objectif de la Grande Guerre. Aujourd'hui, quand on entend effectivement le discours turc officiel, c'est comme si l'Europe s'était liée pour détruire l'Empire ottomane et comme si effectivement le soi-disant Occident collectif n'avait pas d'autre objectif que la destruction de la Turquie. Voilà, c'est un peu un discours qu'on peut comparer aussi au discours de Poutine. C'est comme si l'Occident collectif n'aurait pas d'autre histoire et d'autre objectif que de détruire l'Empire ottomane. Cela n'a pas du tout été léguent. Au contraire, au début de la guerre, les puissances alliées, donc la France, la Grande Bretagne et la Russie de l'époque, ont proposé à l'Empire ottomane de rester neutre et en contrepartie, ces puissances ont promis à l'Empire de préserver son intégrité territoriale. L'Empire ottomane a fait le choix d'entrer en guerre du côté de l'Allemagne et de l'Autriche-en-Créne, ainsi que de la Bulgarie. Et donc quatre ans après, après des millions de morts, bien entendu, la destruction de l'Empire ottomane s'est posée comme un objectif, non pas comme un objectif initial, mais parce qu'il fallait avoir un butin de guerre et ce butin de guerre ne pouvait être que ce qu'on appelait à l'époque les territoires ou les provinces arabes de l'Empire ottomane. Ainsi, se sont créés des États, ce qu'on appelle les États membres à terre, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'espace palestinien qui s'appelait la Palestine, il n'y avait pas d'État encore, la construction de l'État a pris énormément de temps. Donc, les territoires ont été divisés, les États ont été créés, sans que les populations soient consultées, sans que leurs demandes soient prises en considération. C'était des décisions, en gros, qui avaient été prises à Londres et à Paris. Et il y a une très fameuse scène qui oppose Lloyd George, donc le premier livre britannique est Clemenceau, et Clemenceau qui dit « sale gosse de Grande-Bretagne » parce que Clemenceau m'a plié totalement à Lloyd George. « Qu'est-ce que tu veux ? Eh bien, je vais le dire, mais tu l'auras. » « Je veux le territoire de Moussoul, la province de Moussoul, qui est la terre humaine, la province que par excellence, tu l'auras. » « Et rien d'autre, aussi la terre sainte, eh bien tu l'auras. » Donc, on voit effectivement comment ce partage de territoire s'est fait, uniquement à partir des décisions, des intérêts, mais aussi des émotions des années 1900, 19-1920, sans que la population soit consultée. Les populations arabes ont été victimes de cette stratégie. Les Arabes voulaient un État, ils en ont lu six, et les Kurdes ont été l'autre victime. Les Kurdes, entre une partie des Kurdes, voulaient un État, ils se sont trouvés avec zéro État. Donc, d'un côté, vraiment trop plein d'État, et c'est le traumatisme de l'histoire arabe qui continue, y compris aujourd'hui, et de l'autre côté, pour les Kurdes, zéro État, c'est le traumatisme de l'histoire kurde qui continue encore aujourd'hui. Certes, cette division du Kurdistan n'était pas la toute première division du Kurdistan. Le Kurdistan avait été déjà divisé au XVIe siècle entre l'Empire persan et l'Empire ottoman. Mais cette première division n'était pas une division significative, disons, car dans les deux territoires, il y avait des principautés kurdes qui avaient été préservées, et surtout, les frontières n'avaient pas été militarisées. Or, à partir de la Première Guerre mondiale, à l'envoi de la Première Guerre mondiale, lorsque les États se forment, non seulement ces États-là, je reviendrai, les régimes de ces États-là sont ultra-nationalistes, mais surtout, les frontières sont redéfinies comme les barrières, comme les digues de l'économie nationale, de l'honneur national, de la puissance nationale, et les frontières sont militarisées. Et cette militarisation constitue effectivement la clé de lecture de la question kurde, la création des frontières et la militarisation des frontières. Toute la question kurde à l'échelle du Moyen-Orient serait, depuis 1920, non pas nécessairement de remettre en cause les frontières qu'alors vont être établies, mais de rendre ces frontières fluides pour permettre aux groupes kurdes de fonctionner en tant que groupe unifié, en tant que sujet collectif, pour une communauté nationale. Mais, comme je l'ai dit, il y a aussi un deuxième point qui intervient. Les empires n'ont pas d'idéologie. Les empires sont des espaces qui classent et déclassent, qui qualifient et disqualifient. Les empires créent des interlocuteurs, les empires créent des groupes, les empires ne sont pas des fabriques de citoyens. Les empires n'ont pas d'idéologie nationaliste. On sait qu'effectivement, dans tout empire, il y a une idée nationale qui, d'une manière ou d'une autre, se maintient. Cela est notamment le cas, par exemple, de l'empire russe qui se constitue au XIXe siècle. Mais au XVIe, au XVIIe siècle, on n'est pas du tout dans cette logique que l'espace et l'espèce doivent se juxtaposer. Que la nation turque et l'espace turque doivent se juxtaposer. Que l'espace russe de Poutine et l'espèce russe de Poutine doivent se juxtaposer. Et que, du coup, les citoyens ne pourront pas appartenir à d'autres groupes. Voilà, la communauté turque, la communauté ukrainienne, la communauté polonaise, ou tout ce qu'on peut imaginer. Donc, ces idées-là sont des idées, bien entendu, extrêmement récentes. On est dans le monde du XIXe siècle et puis cela a parlé. Toujours est-il qu'en Turquie, d'abord, puis en Irak à partir des années 1930, puis au même moment qu'en Iran, et graduellement, à partir des années 40, 6, ou voire les années 50, en Syrie, les régimes adoptent un nationalisme exclusif. La turcité, la persanité, ou l'arianité, l'arabité, devient le socle, en fait, des sortes, de citoyenneté. Et l'allégeance se négocie à partir de cette appartenance. on est aussi dans une logique sociale d'arbonisme. Qu'est-ce que ça veut dire le social d'arbonisme ? Le social d'arbonisme considère que les espèces et les sociétés sont des espèces biologiques, les anciens sont des espèces biologiques, qu'il y a une lutte entre ces espèces biologiques et que toutes ces espèces-là ne pourront pas survivre. Et donc, à la base de la formation de la question kurde, il y a cette double évolution, l'introduction des frontières militarisées et la formation de ces régimes ultra-nationnels. Et à partir de cela, on peut dire que la question kurde devient double. La question kurde devient double, c'est une question à la fois régionale, moyenne orientale, trop chocatale, donc qui concerne quatre pays. Et de l'autre côté, la question kurde est une question quadruple, il y a une question en l'Irak, il y a une question en l'Iran, il y a une question kurde en Syrie et il y a une question kurde en Turquie. Et donc, cet espace fragmenté pose énormément de problèmes au mouvement kurde, à la résistance kurde et la résistance kurde puis, plus globalement, l'intelligentsia kurde, puis, à partir des années 50-60, la jeunesse kurde et sans doute, à partir des années 60, une bonne partie de la société kurde vont répondre à cette division du kurdistan et à ses nationalismes exclusifs en unifiant symboliquement le kurdistan. Plus le kurdistan sera divisé sur le terrain, autrement dit, qu'il n'y aura pas la possibilité de créer un état kurde, plus au niveau de l'imaginaire, le kurdistan va s'unifier. Les acteurs kurdes des quatre pays vont se mettre d'accord ou vont s'identifier à des symboles qui sont des symboles communs. Une historiographie, un récit historique national qui couvrirait à la fois l'Antiquité mais aussi le Moyen-Âge mais aussi le XIXe siècle qui est le siècle de la Vôtre mais aussi le XXe siècle qui est le siècle de la Vôtre. Une cartographie, un imaginaire cartographique. Voici les frontières du kurdistan. Un hymne national, un panthéon qui régrouperait à la fois les grands dirigeants militaires mais aussi les poètes, les écrivains ou les intellectuels. Et par ce biais-là, la résistance kurde va essayer de surmonter les effets tout à fait réels de la division du kurdiste. Et cela signifie que le mouvement kurde va se trouver chaque fois dans un tissu sociologique différent, aller à l'école de Bachar Al-Assad ou Rav Al-Assad de Saddam Hussein de Khomeini ou de Moustapha-Kabal ne produisent pas les mêmes résultats. Apprendre la langue officielle qui soit l'arabe, le persan ou le turc ne produisent pas du tout les mêmes résultats. Les traditions culturelles, les cultures politiques ne sont pas différentes, elles sont profondément différentes. Voilà, effectivement, dans les années 60, le mouvement turc glisse vers la gauche, on lit Marx et Lenin en persan, en arabe ou en turc. Vous voyez déjà la différenciation. Les langues se différencient parce qu'en Turquie on utilise inévitablement les caractères latins. En Irak, en Syrie, en Turquie, en Iran, on utilise les caractères arabes et en Union soviétique puisqu'il y a aussi une communauté kurde importante en Union soviétique, on utilise les caractères syriques. donc vous voyez les différenciations qui se créent et en même temps, ces différenciations sont surmontées à ce niveau symbolique. Mais comme Sartre disait, l'imaginaire n'est pas l'imagination. L'imaginaire relève du réel, de la pratique, il transforme la pratique et cette pratique-là va à partir des années 1960 quand le mouvement kurde va devenir un mouvement dominant graduellement dans le temps de l'ombre dominant dans les casques que nous, cette imaginaire va produire quelque chose de tout à fait tangible et à partir des années 80 lorsque la diaspora kurde va se former, la diaspora va développer aussi le lieu le socle par excellence de rencontres entre ces acteurs-là et le mouvement va s'accélérer parce qu'il n'y a pas que la diaspora il y a aussi les nouvelles technologies l'internet les sites internet la télévision qui n'ont plus besoin d'une base nationale d'une base territoriale et par ce biais-là on va avoir l'unification du mouvement du mouvement du mouvement kurde et cela va concerner aussi les Kurdes syriens et je vais insister ici sur tous les Kurdes syriens mais on peut revenir par la suite effectivement sur le reste des Kurdistes en Russie alors quand on parle de la question kurde en Syrie on parle de plusieurs strates de présence kurde il y a une présence très ancienne qu'il faut prendre en considération et les travaux de notre collègue de l'université de Montpellier Boris Schouan qui porte sur le 10e et le 12e siècle sont de ce point de vue d'un extrêmement important parce qu'il montre combien une dynamique kurde se crée en Syrie d'abord avec la naissance de l'empire islamique du premier empire islamique qui est l'empire Obréade et qui survit à travers l'exemple de Saint-Lazin donc le grand prince le grand soultan libérateur de Jérusalem beaucoup de Kurdes se demandent est-ce que c'était vraiment un kurde d'aller libérer Jérusalem toujours est-il que voilà l'histoire s'est déroulée ainsi et puis par la suite on sait là aussi on a les travaux de notre collègue Stéphane Winser qu'à l'époque médiévale il y a eu une présence kurde qui était surtout militaire et savante savante ça veut dire quoi ça veut dire une présence très massive parfois hérétique dans l'establishment religieux les minorités dans le monde musulman c'est pas d'une exception concernant les kurdes ont toujours constitué à des musulmans cet acteur mobile qui pouvait effectivement s'implanter dans le domaine de savoir voilà beaucoup de collègues expliquent aujourd'hui que la langue arabe n'a pas été codifiée la grammaire de la langue arabe n'a pas été codifiée par les arabes mais par les non-arabes parce que c'était les non-arabes qui avaient besoin d'apprendre la langue d'empire et donc du coup pour les berbères voilà Ibn Khazbun l'explique les berbères au Maghreb on apostasiait sept fois du chute mais après quand ils se sont emparés de l'islam et bien c'était eux qui étaient devenus les piliers de l'islam et donc du coup en Syrie effectivement vous aviez d'un côté cette présence militaire kurde l'empire a besoin des soldats l'empire ne fait jamais confiance à sa propre population l'empire arabe ne peut pas faire confiance aux arabes l'empire turc ne peut pas faire confiance aux turcs c'est une très grande classe de jusqu'au 19ème siècle donc l'empire a besoin des soldats et l'empire a besoin des savants c'est l'épais et la plume la dialectique de l'épais et de la plume et les kurdes effectivement pouvaient tout à fait remplir ce rôle et donc s'implanter territorialement démographiquement mais durablement dans le paysage syrien puis il y a les années 1930 la Syrie est colonisée on utilise le terme de mandat c'est vrai qu'il y a une différence entre les mandats et les colonies il n'en reste pas moi qui inquiète moi c'est Paris qui décide et Paris a besoin de peupler le nord de la Syrie c'est qu'on appelle la Jésira et peuplée tant qu'à faire par des populations non-arabes qui sont ces populations non-arabes sont des Kurdes et des Arméniens et cela pourtant plus qu'en Turquie voisin dans le nord il y a une répression contre les Kurdes donc les Kurdes s'intentent de nouveau par une nouvelle vague par une nouvelle strade en Syrie et donc du coup il y a à la fois une Kurdistanisation permanente de ces Kurdes et graduellement une syrianisation permanente aussi de ces Kurdes donc les deux mouvements ne s'écartent pas les deux mouvements se complètent et à partir des années 1950 quand en Syrie la gauche entre guillemets autant de guillemets que vous voulez va devenir dominante les Kurdes les acteurs Kurdes en Syrie vont s'imposer à la fois comme des acteurs Kurdes de Syrie comme des acteurs Kurdes de Kurdistan et comme des acteurs de gauche de la Syrie donc radicalisant à la limite l'espace politique syrien puis en 1963 il y aura une politique ultra repressive contre les Kurdes on va essayer de décurdifier la banque frontalière avec la Turquie et puis il y aura les années 1970 80 90 la présidence du père de Bachar el-Assad Hafsar el-Assad Hafsar el-Assad va reconnaître aucun droit aux Kurdes mais en même temps le régime de Hafsar el-Assad est un régime ultra minoritaire il a besoin d'autres minorités et les Kurdes vont figurer parmi ces minorités on va arriver à la contestation révolutionnaire de 2011 que j'analyse dans cet essai les Kurdes vont manifester vont se révolter contre le régime de Bachar el-Assad dès le début des contestations qui commencent le 15 mars 2011 mais en été 2012 ils vont décider que la contestation n'est plus révolutionnaire on n'est plus dans un contexte révolutionnaire ils vont se retirer de la scène révolutionnaire et vont proposer ce qu'ils appelaient la troisième voie la troisième voie pour empêcher qu'il y a une confessionnalisation de la contestation et une une viralisation de la confessionnalisation pour confessionnalisation alors quand on regarde là je ne vais pas insister sur le long 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 guerre civile syrienne et le terme ne me convient pas du tout parce qu'on est en face de la destruction de la société syrienne plutôt que d'une guerre civile syrienne j'utilise un peu par commodité initialement cette guerre civile syrienne n'a aucun rapport avec les Kurdes la question n'est pas kurde-arabe la question n'oppose pas les Kurdes à Damas la question un peu de la même manière qu'un miracle est arabo-arabe à l'époque mais ce n'est que dans un deuxième temps à partir du moment où les Kurdes disent nous ne sommes plus dans la contestation nous sommes la troisième voie en Syrie que la question va concerner aussi les Kurdes le conflit va devenir un conflit aussi kurde voire graduellement le conflit syrien à partir de 2018 2019 va devenir pratiquement synonyme du conflit kurde alors comment expliquer cette évolution je crois que pour comprendre cette évolution il faudrait se placer avant toute autre chose dans l'émergence de l'état islamique en 2012 2013 2012-2013 l'état islamique a nâche et il y a une sorte d'ultimatum de la Turquine qui veut renverser Bachar Al-Assad au kurde syrienne nous vous reconnaissons vous existez mais maintenant que vous êtes existant cette reconnaissance à l'une il faudrait que vous vous mettiez au service de la nation turque et de la communauté sunnite la Turquie comme l'Iran ont joué un rôle absolument considérable dans la professionnalisation du prochain tout au long des années 2010 et il y a un réflexe kurde les kurdes ne veulent absolument pas faire partie de la résistance sunnite entre guillemets et encore moins de se mettre alors sous le à accepter les dictates et c'est précisément à ce moment là qui émerge l'état islamique je ne vais pas insister sur cela on peut y revenir dans la dans la discussion l'état islamique se forme en en Irak en 2000 entre 2004 et 2007 il y a une renaissance de l'état islamique entre 2014 et 2017 et cet état islamique conquiert un territoire de 300 000 km à rien à cheval entre l'Irak et la Syrie et la seule entrave qui empêche cet état islamique de disposer d'un territoire continu avec la Turquie c'est le Kurdistan c'est la résistance du Kurdistan l'état islamique attaque Kobane une ville frontalière qui est coupée du reste des zones kurdes en Syrie parce que la sécurité est territoriale entre les Kurdes et elle donc mise sur la victoire de l'état islamique cela ne se réalise pas à un moment donné le président Obama est obligé d'intervenir donc Kobane est sauvé et les Kurdes peuvent contrôler trois zones qui sont séparées les unes des autres dans la Syrie et cela pose effectivement un problème pour la Turquie et tous les réflexes ultra-nationalistes que la Turquie a eu depuis le génocide des Arméniens depuis la répression des Kurdes dans les années 1920 vont réveiller la Turcité menacée la Kurdicité comme une menace biologique l'État l'existence de l'État est en cause la Kurdicité comme l'option de deuxième Israël l'impérialisme qui intervient la première guerre mondiale qui n'est pas terminée la première guerre mondiale qui recommence en quelque sorte avec des batailles encore plus importantes et la Turquie va mettre tout son appui dans la politique de complaisance avec l'État islamique et puis graduellement la Turquie va intervenir en Syrie contre non pas l'État islamique même si effectivement l'État islamique recule pour de plein de raisons y compris dans les zones où la Turquie va intervenir mais pour éradiquer la question pour éradiquer la population kurde la première intervention va avoir lieu en 2017 à Afrin et c'est les noces en quelque sorte entre Poutine et Édouard Poutine n'a absolument rien contre les Kurdes Poutine aime les Kurdes et les Arméniens mais il est tout à fait prêt à sacrifier et les Kurdes et les Arméniens pour avoir l'amitié de la Turquie et Poutine va autoriser la Turquie de bombarder pendant 72 jours cette région qui est totalement enclavée et finalement le mouvement kurde va se retirer et Afrin donc cette région qui est une région extrêmement riche notamment parce qu'il y a des Oliviers cette région va devenir une sorte de djihadiste et on assistera très rapidement en quelques semaines à une politique de décurdification une politique de nettoyage et on va voir aussi une bataille entre les groupes djihadistes affiliés à la Turquie parce qu'il faut avoir le butin de guerre et le butin exige des sacrifices et il va y avoir des dizaines de djihadistes qui vont trouver la mort durant ces batailles 2019 ça recommence cette fois-ci c'est les Américains qui lâchent en moitié parce qu'ils trompent de toute façon de sortir de cette région mais l'honneur exigeant il ne peut pas totalement abandonner les Kurdes d'autant plus qu'il y a une opposition au sein de l'establishment militaire mais la Turquie va pouvoir conquérir une deuxième zone frontalière entre la Turquie et la Syrie qui n'était pas exclusivement kurde mais qui était kurde-arabe qui va désormais être contrôlée par la Turquie et ces deux zones vont être intégrées dans le système turc économiquement désormais c'est en grande partie de la livre turque qui est utilisé militairement parce que ce sont des miliciens pro-turcs la poste va être la post-turc l'université de Gaziantep va ouvrir une branche en langue turque en Afrique donc il y aura pas uniquement une simple occupation mais une intégration de fait de ces zones-là et la question c'est effectivement de savoir jusqu'à quand cela va pouvoir continuer on voit de plus en plus d'une opposition de la part de Bachar Al-Assad qui est de nouveau reconnue par la communauté internationale contre cette occupation turque alors pourquoi cette insistance de la Turquie cette obsession de la Turquie je crois que pour comprendre cette obsession de la Turquie par rapport à la question kurde il faut remonter à 1924-1925 1924-1925 le génocide des arméniens est terminé il n'y a plus de population arménienne mais quand on lit les documents internes de l'époque on voit que la nouvelle obsession de la république turque qui vient de naître est la question kurde la population kurde comme une menace pour la turcité les Kurdes ont remplacé les arméniens et il faut tout faire pour que l'ouest de l'Euphrate ne soit pas kurdifié et que l'est de l'Euphrate qui est massivement kurd soit dé-kurdifié et cette politique n'est pas uniquement une politique qui est adoptée dans le cadre de la Turquie mais qui est aussi extrapolée vers la Syrie si les Kurdes avaient accepté de se mettre sous les ordres d'Aldoran cela les aurait transformés en forces sublétives mais dans la meilleure ils n'ont pas fait l'idée que la Kurdicité constitue une menace se trouve dans la lecture d'Aldoran en quelque sorte confirmée et donc du coup l'éradication de cette menace devient une priorité cela devient une priorité d'autant plus qu'au même moment Aldoran qui à un moment donné avait fait des clins d'œil à l'Europe c'était présenté comme la démocratie islamique ou l'islam démocratique au même moment Aldoran se rapproche de l'extrême droite et de l'establissement militaire turc donc il y a une nouvelle alliance en interne qui se crée et qui trouve aussi une traduction en extérieur et puis le facteur russe parce qu'elle a réussi en 2015 et pratiquement en guerre avec la Turquie la Turquie veut renverser Bashar al-Assad la Russie est le patron principal qui protège Bashar al-Assad sans l'intervention russe en 2015 sans doute le régime de Bashar al-Assad aurait été mal aidé mais en contre-partie effectivement la Russie pense qu'une alliance de fait avec la Turquie peut fragiliser l'Occident collectif et la Turquie devient une sorte de cheval de Troie de la Russie ainsi le conflit sur Yann qui gradit initialement n'avait rien avec le rass aucun rapport avec le conflit kurde finit quelques années après à devenir pratiquement synonyme du conflit kurde et dans ce conflit là ce qu'on peut observer c'est qu'on appelle le Rojava donc l'ouest sous-entendu l'ouest du Kurdistan dans le nord de Syrie puisque le mouvement kurde n'a aucune revendication séparatiste sur Rojava se trouve rétréci et éloge rétréci parce que la ville d'Afrique n'appartient plus aux Kurdes c'est les jihadistes qui le contrôlent on ne sait pas si la Turquie va organiser une nouvelle intervention ou non est-ce que le contexte va s'y prêter mais de l'autre côté on voit aussi que le contrôle kurde et des alliés arabes turquement tcharkaise etc des Kurdes s'élargit ou se déplacent des régions kurdes ou des régions révendiquées par les Kurdes comme kurdes vers des régions qui sont massivement arabes notamment la ville de Raqqa la ville de Raqqa qui était la deuxième capitale de l'effet islamique avec la ville de Moussour ce qui crée énormément d'opportunités mais ce qui signifie aussi énormément de contraintes et de tensions parce que cette situation ne peut durer que tant qu' le contexte international le karma étant que les Kurdes avec leurs alliés peuvent produire une autorité et cette autorité signifie la capacité de penser le temps et l'espace mais dans une précarité totale donc c'est un peu comme la révolution espagnole la république espagnole de 36 à 39 d'un côté vous savez qu'effectivement tout peut s'effondrer demain d'autant plus qu'en 36 à 39 les démocraties avaient été parfaitement lâches et on abandonnait l'Espagne et de l'autre côté il faut penser le temps et l'espace comme si vous étiez dans une dialectique dans une perspective déterminée et les Kurdes font aujourd'hui effectivement cette gestion essayent d'assurer cette gestion et cette gestion effectivement dure des prix désormais des prix 2012 ou 2014 selon la région concernant la carte 2017 donc on est vraiment dans un temps qui n'est plus une parenthèse dans le temps qui est un temps relativement long de formation de socialisation d'action de transformation de l'espace urbain de la construction de redistribution de collecte d'impôts donc il y a énormément de choses qui se mettent en place dans ce temps long mais ce temps long qui est toujours précaire et tout dépendra effectivement si le contexte international reste défavorable ou non à la Turquie d'elle de l'autre et donc je pense qu'effectivement cela signifie aussi la mise en place des institutions les municipalités parce qu'effectivement en l'absence d'un état central et en Syrie je crois que même dans un espace dans un laps de temps prévisible il est très difficile d'imaginer la réimplantation de l'essence centrale dans cette région il faut créer des institutions les municipalités deviennent en quelque sorte le cœur de nouveaux systèmes qui se mettent en place mais les universalités par exemple les municipalités ne sont pas les mêmes ne sont les seuls les universités dans la région il y a deux universités kurdes par exemple qui se sont continuées qui se sont construites l'éducation à assurer dans une pluralité ça veut dire à la fois le kurde et l'arabe et éventuellement d'autres langues minoritaires assurer le système médical d'autant plus qu'effectivement le système médical est localisé pendant la guerre civile et en même temps le contexte est tel que vous ne pouvez pas ne pas avoir un système médical la Covid après le tremblement de terre et les conséquences d'une guerre qui est toujours en cours maintenir les communications et maintenir les communications à deux niveaux un niveau très primitif et un niveau tout à fait moderne un niveau très primitif parce que quand vous avez un vaccin comme la Turquie bien entendu vous n'envoyez pas tout par internet et de l'autre côté vous ne pouvez pas couper la région de l'internet donc vous voyez combien se met en place effectivement un système qui est extraordinairement complexe qui est toujours dans la précarité et en même temps qui doit se projeter dans l'avenir et dans ce processus on voit aussi une émancipation des femmes et de la jeunesse il est évident que la jeunesse qui a émergé l'élite politique qui a émergé depuis 2012 sur lequel je ne veux pas insister mais qui est en gros contrôlé par un parti qui s'appelle Pays des Grecs un parti de l'unité démocratique qui s'inspire du PKK mais qui est irréductible au PKK parce qu'effectivement il y a des dynamiques un temps très fortes cette nouvelle élite politique a remplacé l'ancienne élite politique kurde qui était issue pour l'essentiel des classes moyennes éduquées plus ou moins intégrées dans le système alors que l'élite politique moderne est une élite politique issue essentiellement des couches plébéennes il y a de ce point de vue là une transformation en termes de rapport de classe de la même manière l'élite politique ancienne avait mon âge voire plus alors que l'élite politique moderne nouvelle est infiniment plus jeune et surtout je pense que là où il y a eu un changement combien de temps cela va durer bien entendu c'est très difficile de savoir c'est la promotion des femmes je crois qu'effectivement ce n'est pas la première fois que les femmes participent à la vie politique ou à la contestation au Moyen-Orient rappelez-vous des épisodes des contestations de mouvements palestiniens mais je pense que là c'est allé beaucoup plus loin c'est allé beaucoup plus loin parce qu'il y a eu une rédéfinition de la féminité en rapport avec la violence jusqu'à maintenant classiquement la féminité est excluée de la violence produite au nom de la nation alors que là la féminité est totalement associée à la violence produite au nom de la nation kurde ou au nom de la nation syrienne au nom de la démocratie ou au nom de tout ce que vous pouvez imaginer et cela crée effectivement une promotion des femmes à une échelle inattendue alors quel serait l'avenir de cette région et quels sont les problèmes qui seront à grand compte je pense que le problème principal de cette région qu'on appelle Jojava est comme je l'ai dit qui n'est pas exclusivement kurde qui est à la fois rétrécie par rapport aux Kurdistans syriennes et élargie par rapport aux Kurdistans syriennes je pense que l'idéal pour cette région c'est qu'elle soit contrôlée et protégée par les démocraties occidentales à savoir protégée par rapport à la Turquie contre les attaques de la Turquie mais aussi protégée contre le régime de Bachar Al-Assad je vous recommande tous de lire le livre à la fois magnifique et inconnable qui s'appelle le livre noir de Bachar Al-Assad je pense qu'il ne faut absolument pas céder au réel politique la réhabilitation des régimes de Bachar Al-Assad ça sera une réculade aussi importante que la lâcheté par rapport à l'Espagne de 1936-1939 donc il faudrait penser l'avenir de la Syrie bien entendu en prenant en compte les réalités tout à fait objectifs qui sont sur le terrain mais aussi à partir des perspectives du domaine et dans ces perspectives du domaine il faut penser l'avenir de la Syrie à partir de la démocratie syrienne des forces démocratiques syriennes de potentiel démocratique syrienne et l'idéal serait que le Rojava devient précisément le lieu où peuvent accueillir ces forces démocratiques syriennes et que la Syrie du domaine puisse s'inventer à partir de ce terrain là on n'en est pas là je sais cette question ne se pose même pas dans les chanceliers mais si on veut demain avoir une autre Syrie et l'horizon voilà l'avenir de la Syrie la réalité syrienne d'aujourd'hui peut ne pas être la réalité syrienne de 2030-2040 la Syrie a perdu la moitié de sa population 500 000 morts 12 millions de déplacés et de réfugiés s'est constitué d'autres syriennes à l'extérieur mais ces autres syriennes qui se sont construites à l'extérieur qui sont intellectuellement artistiquement tout ce qu'il vous peut imaginer du incroyable effervescence ces syriennes de l'extérieur ont bien entendu leur rôle à jouer dans la Syrie et le Rojava peut devenir le lieu à la fois d'accueil et de projection dans l'avenir de cette Syrie de l'extérieur de cette Syrie du domaine de cette Syrie démocratique d'autant plus que une fois de plus je le rappelle il y a à la fois la kurnicité massive de cette région et en même temps aucune revendication sécessionniste au contraire il y a un attachement à la Syrie qui est promulguée et puis un autre obstacle c'est bien entendu l'obstacle très concrète de gérer cet état de lui apporter effectivement une durabilité par rapport à la Turquie comme j'ai dit mais aussi par rapport à l'état islamique l'état islamique n'a pas disparu l'état islamique a été provisoirement soumise mais l'état islamique par rapport auquel la Turquie continue à avoir beaucoup de complaisance l'état islamique est entré dans la phase qu'il définit comme la phase de sabre sabre ça veut dire quoi endurance patiente endurance d'épreuve endurance imposée par le créateur en tant que test en tant qu'à preuve aux créatures et donc du coup tout l'objectif est d'utiliser cette phase de sabre pour pouvoir réveillir c'est le modèle prophétique le prophète ne peut pas se maintenir à la Mecque il est obligé de se réfugier à Médine depuis Médine il mène la guerre il conquiert il retombe à la Mecque en tant que vainqueur et c'est ce modèle qui est très clairement aujourd'hui évoqué par l'état islamique et quand on voit ce qui se passe dans des pays comme par exemple le Mali on voit effectivement que cette phase de sabre de passer en certain endurante n'est pas un mot creux et dans ce sens là effectivement l'état islamique n'est pas terminé et donc du coup la question c'est de savoir est-ce que les démocraties vont pouvoir continuer aider les Kurdes à combattre l'état islamique parce que sans la participation des Kurdes de 2014 à 2017 l'état islamique n'aurait pas été vaincu sur le terrain c'est tout simplement les Kurdes qui ont vécu le même stade on est femme et précisément c'est là que la participation des femmes à la violence produite au nom de la collectivité a joué un rôle très important et puis un autre problème qui se pose c'est la doctrine du pays des grecs donc ce parti qui dirige le Rojama qui s'inspire du PKK donc de son chef Abdoulaye Zeland c'est la doctrine de la démocratie radicale la démocratie radicale signifie quoi ? la démocratie radicale a trois piliers l'écologie et le féminisme et la troisième pilier c'est la participation parce qu'effectivement la doctrine de la démocratie radicale qui s'inspire d'un anarcho-marxisme sur lequel je ne veux pas révenir mais dans le débat on peut y révenir conclut que l'état-nation avait été une catastrophe que désormais il faut sortir de cette logique de l'état-nation il faudrait privilégier la présence et la représentation directe du sujet politique le sujet politique doit pouvoir être capable de se présenter de gagner de l'autonomie et de la capacité de l'action à toutes les échelles données d'une société et d'échelle en échelle en tant que sorte de constituer une sorte de fédération et confédération donc ce sera effectivement une façon de résoudre la question kurse mais aussi de permettre la représentation la constitution d'une classe politique d'une société politique pas d'une classe politique présente d'une société politique c'est des débats d'ailleurs qui existent parmi les constitutionnalistes aussi quand vous regardez par exemple quelqu'un comme Dominique Rousseau professeur de droit constitutionnel il dit très clairement que la démocratie représentative est arrivée à son terme il faudrait que cette démocratie représentative soit en telle sorte renforcée renouvelée par la démocratie combative et une démocratie participative la question bien sûr qui se pose effectivement dans le cadre de l'aujourd'hui dans le contexte de survie c'est que ce modèle pour le moment permet d'assurer le consensus autrement dit fixer des règles créer des institutions avoir des repères dans le temps et dans l'espace or la démocratie doit être aussi dissentuelle la démocratie doit être aussi conflictuelle parce que sans la conflictualité et sans le dissensus la démocratie ne peut absolument pas se renouveler et donc le risque de passage à un régime de parti unique qui a un régime de délite etc dirigeante ne peut absolument pas être évité donc voilà je crois qu'effectivement l'une des questions qui se pose aujourd'hui dans le Rojava peut-être pas d'aujourd'hui mais sans de demain ce serait comment faire coexister cette impérative du consensus ce principe du consensus avec le contraire du consensus qui est le dissensus créer une dialectique entre le consensus et le dissensus donc je vais conclure ça mais peut-être juste deux mots avant de terminer après ce livre j'avais écrit aussi un autre livre qui s'appelait le temps des monstres un terme qui donnait de Grand-Chine donc ce leader communiste ce penseur et leader communiste italien et qui disait que l'ancien n'y est plus et le nouveau n'est pas encore là le temps qui passe en France c'est le temps des monstres aujourd'hui depuis dix ans au Moyen-Orient on vit un temps de monstres et je pense qu'effectivement pour sortir de ce temps de monstres il faudrait sans doute ré-nationaliser les questions du Moyen-Orient ré-syrianiser la question syrienne en écartant la Turquie la Russie et l'Iran il faut ré-libyaniser la question libyen en écartant la Turquie et la Russie il faut ré-irakiser la question irakienne et cela est pénible de le dire pour quelqu'un qui est ma génération a été internationaliste on était contre les frontières donc et contre ces carcans disons de frontières nationales mais aujourd'hui je pense qu'effectivement pour pouvoir envisager demain l'internationalisme le dépassement des frontières il faudrait dans un premier temps ré-nationaliser ces questions-là et je pense que la ré-nationalisation de ces questions la ré-territorialisation de ces questions pourrait permettre à la fois à la question pourrait permettre à la fois la résolution du problème kurde en Syrie et en même temps à terme malheureusement pas à court terme mais à terme la capacité d'imaginer une autre Syrie une autre Iraq qui s'est peut-être aussi demain un autre Iran où il y a une sorte d'insurrection permanente qui est là et une autre Turquie où le mouvement kurde est une très grande université donc cher ami je vous m'arrête merci merci beaucoup pour cette exposé qui est assez dense et surtout le fait de revenir sur le temps lent de revenir sur l'histoire de l'émergence de cette question ça nous a donné des clés pour comprendre ce qui se passe et en tout cas le débat est ouvert si vous avez des questions non l'empire ottoman c'était quel pays actuel exactement l'empire ottoman oui il allait de où à où du nord au sud alors du nord au sud ça allait de Hongrie de la Hongrie jusqu'à la frontière marocaine donc c'était effectivement l'un des empires les plus démesurés de l'histoire humaine donc Algérie Tunisie Maroc c'était non pas le Maroc non voilà l'Algérie la Tunisie la Libye l'Egypte voilà voilà la Tunisie l'Arabique Israël la Tunisie voilà la Crimée elle est officiellement partie de l'empire ottoman c'était sous la solidarité ottoman mais qui avait donc cet empire vous aviez aussi des zones ottoman parce qu'un empire on n'est jamais quelque chose de tradition moderne donc voilà c'était effectivement c'est pour ça qu'Eldorand donc le président turc dit très souvent notre mère patrie était de 20 millions de kilomètres carrés ils nous ont mutilés ils nous ont amputés qui était 19 millions de kilomètres carrés donc pour lui effectivement tout ceci était turc il n'y avait pas de grec il n'y avait pas de rougois il n'y avait pas des bulgares de serbes de montanegrane d'or etc tout ce qui était turc et donc les impérialistes nous ont vraiment une valeur amputée de cette immense terre c'est un peu de plan merci beaucoup merci Habib nous avons aidé à comprendre la complexité de la situation la question kurde à la fois un conflit national puisqu'à ce qu'il y a dans chaque état national mais en même temps transnational qui touche et qui traverse un peu l'ensemble depuis du coin du Kurdistan il n'y a dans l'Irak l'Irak la Syrie et la Turquie et d'avoir rappelé surtout qu'en fait que le caractère arabe et les règles de la gramme arabe ont été inventés par Sibawi et Sibawi c'est un Perse il n'y a très bien rappelé et celui qui a développé la gramme arabe c'est un père père du Maroc de Fès c'est Ajourou Mohamed Ajourou les natifs de Fès ce sont ces deux au rap en arabe qui ont donné naissance aux règles et à la gramme arabe et puis cette gramme et ces règles ont été largement développées par les chrétiens d'Orient et c'est récent c'est Yézidji c'est Baudresogustani c'est le fils de Yézidji je ne sais pas si on comprend l'accord et c'est eux qui ont effectivement donné ces règles à la langue arabe et ça, ça tombe ça tombe le coup à les dire au-dessus que c'est tout le monde sacré comme toutes les autres non, on l'attend aussi on présente le monde sacré toutes les langues sur les clans mais en fait ce sont des construits et c'est très bien dit d'avoir aussi rappelé qu'en réalité la communauté internationale a un devoir a une responsabilité vis-à-vis des Kurdes parce que le traité de serf de 1920 parti 64 avait le premier un état kurde ce sont les puissances mondataires ce sont le roi l'humani et la France qui ont renoncé au-dessus à leur engagement il faut appeler les engagements de la communauté internationale vis-à-vis de ces peuples on leur a promis un état kurde c'est dans l'état que c'est un engagement international aujourd'hui aujourd'hui on ne peut pas comme ça la communauté internationale sous des responsabilités de la situation et le troisième plan je voulais sur le temps là la question et j'ai beaucoup aimé l'approche des empires qui sont par définition plurielle en fait ils ne sont pas la fabrique de la citoyenneté mais en vérité dans les pays de la Rue Sud les états-nations qui ont pour mission de la fabrication du citoyen la citoyenneté était existante puisque la citoyenneté fait appel au droit la citoyenneté elle se fabrique par le droit le philosophe contemporain Jürgen Habermas en Allemagne il parle de patriotisme constitutionnel c'est-à-dire qu'il faut créer les états-nations par le droit c'est le droit qui définit les droits et les devoirs de chaque citoyen et non pas par la langue ni par l'hythnique ni par la religion il faut que ça débarque c'est ça en fait le sens d'évolution du nationalisme dans les sociétés modernes et qui doit aussi être la fabrique de la citoyenneté dans les sociétés ou dans les nations de la Rue Sud que nous avons traité dans ces lieux et la question que je voudrais vous poser est-ce que le modèle du Kurdistan irakien qui est aujourd'hui définit d'une autonomie c'est d'une et d'une historique mais qui fait que les Kurdes de Syrie de Turquie d'Iran ils viennent ils viennent au Kurdistan irakien et ils commencent à s'installer est-ce que vous ne pensez pas que cette autonomie accordée à l'achat etc est-ce qu'elle a des chances d'évoluer vers la constitution des véritables états-nations au Kurdistan irakien ou alors est-ce que le modèle de l'autonomie interne n'est pas aussi à multiplier ou à inventer dans chaque état l'assurance et à l'article voilà et j'arrête merci de ces questions je pense que ce sont des questions très très importantes je pense qu'effectivement par rapport à la fabrique de par rapport à la fabrique de 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 situéanité vous avez tout à fait raison on n'a pas de situéanité on n'a pas de situéanité pour une façon très simple c'est qu'on est dans la tradition de la pire des traditions sociales darwinistes organicistes de 1840 à 70 1945 qui considère à vrai dire l'individu comme une cellule de la nation dans une perspective qui est absolument organisée dans une perspective qui relève de matérialisme biologique de Heckel de Buchner de Wachey-Lapouche effectivement toute cette idéologie pensait que la nation n'était pas composée des individus en conflit les uns avec les autres en conflit légitime les uns avec les autres mais que la nation constituait un seul corps organique qui devait être constamment purifié amputé de ses cellules défectueuses pour pouvoir faire face à un autre corps organique qui serait la nation ennemi on a l'écu de 1870 en 1945 voilà je ne vous rappellerai pas les guerres de l'époque les génocide de l'époque sur cette idée aujourd'hui au Moyen-Orient on voit très clairement que l'idée de la nation n'est pas l'idée de la nation plurielle de la situation plurielle et c'est pour ça qu'il y a autant sur ce fait que la démocratie ne peut être que la combinaison de consensus parce que sans le consensus on ne peut absolument pas avoir une société territorialisée toute société territorialisée une société ritualisée c'est-à-dire avec ses institutions ses rites ses modes de représentation ses élections sa mémoire collective aussi fausse qu'il y a de soi et de l'autre côté le dissensus c'est la conflictualité c'est la conflictualité effectivement qui constitue l'Afrique et non pas la quête du lit et donc je pense qu'effectivement de ce point de vue-là il y a quelque chose qui est par essence incompatible avec la notion même de la citoyenneté dans les pays de sud de la Méditerranée et là on a besoin effectivement d'une pédagogie d'un mot démocratique pour expliquer cela en rappelant effectivement l'histoire l'européenne voilà et Omar Carlier notre regretté comme un collègue disait que bon en Algérie on a pris le jacobinisme on l'a radicalisé parce que voilà le jacobinisme était une parenthèse donc voilà dans quelle mesure la France a été jacobin toute son histoire là c'est une construction boutique mais on l'a combiné aussi avec l'impérature de Tauhuita ça veut dire quoi l'unicité des yeux donc du coup si dans la nation vous ne pouvez pas avoir de faille et si le créateur ne peut pas accepter de faille et bien dans ce cas-là effectivement vous allez pouvoir trouver trouver cet espace de créativité parce que voilà la créativité le renouvellement de soi exige la déchirure exige la faille exige la remise en cause de soi et de créateur et de la nation et de tout ce qu'on peut imaginer donc par rapport à tout ceci je crois qu'effectivement il y a quand même un gros gros problème qu'il faudrait qu'il faudrait qu'il faudrait rappeler sur la troisième question j'ai oublié la première question la deuxième ou la deuxième c'est un sujet du cœur non non là il l'a rappelé mais il y avait une autre question avant c'est sur la question de droit mais dans la conclusion d'Acaram il rappelle aussi de façon très pertinente l'absence totale des fonds d'état de droit donc il a traité la question c'est toujours sur le plan du droit et je trouvais ça être très intéressant non non je pense que là c'est un point très important aussi et là aussi je peux à la limite vous renvoyer à la fois à Hanna à Reims la grande philosophe mais aussi Claude Defort Claude Defort parle de l'incertitude démocratique la démocratie c'est un régime d'incertitude c'est-à-dire qu'effectivement rien ne détonner la démocratie c'est une réinvention permanente et Claude Defort utilise le terme de lieu vide du pouvoir on ne sait pas qui va pouvoir investir le lieu de pouvoir mais ce lieu de pouvoir ne peut être investi que pour une période limitée dans le temps et le Parlement n'est pas le seul lieu de pouvoir l'Assemblée le gouvernement n'a pas le seul lieu de pouvoir mais pour que une telle incertitude soit passive il faudrait précisément qu'il y ait un droit un état de droit qui n'est pas fixe qui n'est pas donné du poids pour tous qui est évolutif mais voilà là où vous perdez la certitude vous le gagnez dans le régime de droit et puis de traduire pour l'affectement concernant le Kurdistan irakien je pense qu'effectivement vous avez raison mais n'oublions pas que la menace est iranienne et la menace est clorique voilà les deux pays vont accepter un Kurdistan soumis en quête et sur mais un Kurdistan même pas indépendant mais un Kurdistan qui deviendrait disons potentiellement au tournoi politiquement qui résisterait et à la Turquie et à l'Iran qui imaginerait l'avenir de l'Iran différemment là je pense qu'effectivement les deux pays réagiront très vite et cela peut-être nous amène aussi par rapport à la responsabilité de la communauté internationale parce que la responsabilité de la communauté internationale voilà Pierre Rassner le très grand philosophe regretté Pierre Rassner disait que le problème avec la communauté internationale c'est que chaque fois qu'on a besoin d'elle elle disparaît c'est un peu ça voilà la communauté internationale de ce temps-ci n'existe pas mais dire tout simplement au moins voilà on ne va pas remettre en cause les frontières entre là mais rendre fluide ces frontières de sorte qu'effectivement la communauté qu'on puisse s'imaginer comme une seule communauté et surtout ne pas capituler devant les antidémocraties je me rappelle toujours la honte de Bachar Al-Assad par exemple sur les chandilisés pour le 14 juillet il va y avoir un successeur qui s'appelle Maudit quand vous voyez le bilan de Maudit vous dites est-ce qu'on a fait beaucoup de progrès donc je pense que la force des antidémocraties c'est la capitulation de démocratie je veux dire si on n'avait pas capitulé en 2008 devant devant Poutine en 2013 2014 devant Poutine peut-être que l'histoire ukrainienne et européenne d'aujourd'hui serait différente si on n'avait pas capitulé en 2015 2016 devant la Turquie peut-être que l'histoire de la Turquie serait donc je pense qu'effectivement là aussi on a besoin d'une sensibilisation des opinions publiques parce que la communauté internationale en tant que telle comme je dis je ne crois pas beaucoup voilà est-ce qu'on peut penser demain que les opinions publiques se font parce qu'elles ne sont pas données non plus elles se font elles pèsent dans des décisions politiques donc j'ai à la fois une interrogation enfin une estimation c'est vrai avoir votre avis à ce sujet et ensuite une question actuellement on assise dans cette région-là à un désengagement total des Etats-Unis les Etats-Unis le problème numéro un c'est la Chine par conséquent même le pays américain donc ça renforce les grandes puissances de plus par exemple le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite il y a encore quelques années c'était à couteau d'Irene maintenant c'est pas en façon non folie mais presque la réinstallation à Bachar Assad à l'Aligarab est-ce qu'elle va pas donner un modèle à des pays occidentaux de dire bon allez il est retourné à l'Aligarab tirant un trait de bon son avenir ça c'était une opinion que j'avais par rapport je voulais savoir si c'est la vôtre par contre ce que j'avais une question c'est le PKK on connait l'hostilité de la Turquie puisque son dirigeant étant prisonnier dans une île je crois dans une maison dans une île comment voient les autres pays où il y a des curbes ce parti et comment j'avoue je ne me rappelle plus comment est née l'hostilité du gouvernement par rapport au PKK le gouvernement turc donc concernant la première question je crois que on aura sans doute besoin du temps pour évaluer la situation je suis absolument d'accord avec vous il y a une tendance longue dans la politique américaine de se retirer de la région et il faut juste se rappeler d'un des derniers discours des derniers entretiens d'Obama avant qu'il quitte la Maison Blanche je crois que c'était en 2016 et Obama disait en gros au Moyen-Orient nous avons tout essayé rien n'a marché et dans cet entretien qui est un entretien très mélancolique très déchiré il se justifie sans se justifier de son non-intervention en Syrie en 2013 il avait dit que si le banc nucléaire s'internel qui était utilisé qu'il interviendrait il n'est pas intervenu et le résultat direct mais direct a été l'occupation de la crise quand vous lisez les discours de Poutine vous voyez le lien causal entre la Syrie et l'Ecrin l'Occident a perdu sa vie et donc voilà il expliquait que c'était à la fois la décision la plus douloureuse la plus coûteuse et en même temps qu'il ne pouvait pas envisager une guerre donc voilà cette forme c'est un entretien à lire et je pense que pour Trump de toute façon ça ne comptait pas alors pour Biden pour le moment je dis vraiment pour le moment bien sûr la question d'Israël compte et pour le moment Biden ne veut pas trahir les Kurdes si j'ose dire les Kurdes syriens et de l'autre côté je pense que il y a eu un effet de choc à la suite de ce rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran et surtout que cela a été réalisé par l'intermédiaire de la Chine il y a eu un très grand choc lorsque l'Arabie saoudite qui a été réhabilitée par la raison blanche a refusé de condamner la Russie et de se rapprocher des Etats-Unis donc il y a une prise de conscience que la politique de retrait peut être une politique assez dévastatrice en termes symboliques non pas en termes militaires mais en termes symboliques et deux exemples les Américains n'ont pas perdu la guerre ni en Irak ni en Afghanistan quand on regarde le bilan de ces guerres ce n'est pas si dramatique si j'ose dire 7000 morts sur 20 ans et 6500 milliards de dollars quand vous voyez que le budget militaire américain est de 1100 milliards de dollars donc vous voyez qui ne s'est pas un homme mais le retrait de l'Afghanistan que les Américains ont vécu non pas comme une dette mais une humiliation leur a coûté extrêmement cher sur le plan symbolique donc c'est pour ça que je dis voilà effectivement attendons voir un peu jusqu'où cela peut aller et de la même manière je vous dirais aussi je rappellerais aussi cette très belle phrase de la Boétie Etienne de la Boétie qui disait que les méchants entre eux ne peuvent jamais devenir amis ils ne peuvent devenir que complices et quand on voit la Syrie la Russie la Turquie l'Iran tous ces pays là s'entrent détestent l'Iran et l'Arabie Saoudite n'ont qu'un seul désir de s'en érentir et ce conflit ces conflits ne sont pas terminés donc voilà c'est pour ça que je crois qu'effectivement il y a des moments où l'observateur ou tout observateur ne s'est pas prononcé n'oserait pas aller plus loin que ces éléments-là et concernant le PKK tout simplement parce que le PKK était une organisation marxiste les ministres entre guillemets qui se présentaient à la fois kurde qui voulaient évanciper le Kurdistan mais au-delà qui voulaient aussi déclencher une révolution socialiste au Moyen-Orient mais le PKK n'était pas le seul ennemi de la Turquie avant le PKK il y avait des organisations absolument pacifistes constitutionnalistes réformistes qui ne voulaient rien remettre en cause et obtenir quelque transformation par la voie constitutionnelle toutes ces organisations tous ces intellectuels ont été définis comme élèves dans les années 90 il y a eu les escadrons de la mort qui sont un peu l'un des noyaux durs de pouvoir verdre d'aujourd'hui et ces escadrons de la mort ont assassiné quelques deux mille personnes parmi les Kurdes pratiquement aucun ne faisait partie du PKK c'était des ingénieurs des je ne sais plus quoi tous patients pacifistes tous refusant la durace donc je pense que là il y a effectivement une différence entre la position de la Turquie tout comme voilà le génocide des Arméniens il n'y a jamais eu de mouvement sécessionniste arménien mais là aussi n'oublions pas qu'on est dans cette perspective de nation organique dans cette perspective de monde social d'arméniste je voudrais revenir sur le rôle des opinions publiques dont vous parliez tout à l'heure sauf erreur de ma part j'ai cru comprendre que le chef de l'état du Kurdistan d'Irak Barzani appelait les Kurdes de Turquie à voter pour Erdogan comment l'opinion publique du Kurdistan irakien reçoit-elle cette nouvelle ? alors le message n'était pas tout à fait ça voilà le message c'était Erdogan va gagner donc on va pas se positionner comme l'opposition alors comment l'opinion publique kurde irakienne perçoit ça ? l'opinion publique kurde irakienne est absolument contre Erdogan bien sûr voilà il y a un soutien massif au Kurdes de Turquie il y a un soutien massif au Kurdes de Syrie et là vous voyez un décalage et je crois qu'effectivement le phénomène de fragmentation sur lequel je suis intervenu c'est ce mot aussi ici un parti qui serait proche du PKK ou qui serait proche du Kurdes syriens en Irak au Kurdistan irakien n'obtiendra pas plus qu'un ou deux pour cent parce que la sociologie électorale est locale et de l'autre côté dans l'imaginaire kurde irakien bien sûr tout ceci constitue la Kurdicité et donc il y a eu une sorte de trahison de notre gouvernement notre gouvernement doit résister à la Turquie notre gouvernement bien sûr effectivement doit soutenir ce mouvement l'avenir du Kurdistan se joue au long de javre et donc là aussi vous voyez combien cette dialectique de la localisation de la population kurde et sa trans-régionalisation joue en 20 ans Alors on va prendre peut-être une ou deux dernières questions parce qu'il faut qu'on rentre la salle à 20h pour voir j'ai deux petites questions une petite et une plus grande je reçois un maître d'information des Etats-Unis qui s'appelle Washington Kurdish Institute donc je voudrais savoir ce que vous en pensez mais en tout cas ça me donne vraiment une conscience de l'existence d'une entité kurde sinon d'une identité kurde et justement il y a quelques années personne ne parlait du Kurdistan tout d'un coup on a eu le Kurdistan avec l'Abreu-Jagra tous ces mouvements qui sont venus quand on cherche un petit peu on voit le traité de Sèvres qui n'a pas été ratifié et quand on va plus loin dans l'histoire on nous dit oui mais en fait Sèvres il était kurde aussi et alors que dans les sources secondaires dans l'histoire qui nous est racontée il n'est jamais question de Kurdes et moi ce que je me demande c'est si il n'y a pas un effacement continu sur le temps long de quitter qu'il y ait des Kurdes et pas seulement des Arabes ou des Persans ou des Turcs et à l'époque Manelouk par exemple la dynastie alipide qui finalement a été kurde a été élincée du pouvoir au profit de dirigeants turco-mondol avec l'approbation de la population enfin des sunnites et je me demande si ce n'est pas sur le temps long c'est un peu pessimiste pour que le Kurdistan arrive vraiment à être reconnu Alors concernant la première question oui Washington Kurdish Institute c'est un très bon travail donc voilà il avait été très très actif dans les années 90-2000 après leur président a été nommé le gouverneur de Kirchuk il est décédé récemment donc la relève a été prise je pense qu'à la fois d'un point de vue diplomatique il y a d'un point de vue d'information c'est un institut qui joue un rôle très important tout comme l'Institut Kurdes de Paris et d'ailleurs les deux collaborent ensemble l'Institut Kurdes de Paris voilà concernant la deuxième question je crois que cela relève à la fois d'un processus historique long dans lequel il n'y a pas nécessairement d'instrumentalisation ou de volonté de classement et puis dans un deuxième temps la minorisation de certains groupes parce qu'il n'y a pas de minorité la minorité n'est ici que parce qu'une majorité secrète impose ses rapports de pouvoir donc c'est pour ça qu'il faudrait vraiment parler peut-être beaucoup plus de minorisation des minorités et dans le cas Kurdes je sais qu'à un moment donné les Kurdes ont détenu le pouvoir et ont perdu le pouvoir et normalement les Kurdes devaient disparaître de la scène et Boris Jams, notre collègue de Montpellier explique que cela ne s'est pas fait parce que la Kurdicité s'est reconstituée en quelque sorte à partir de sa fragmentation à partir d'une posture inter-impériale mais aussi à partir de sa fragmentation micro-localisée mais qui déterrait des ressources considérables je crois qu'effectivement l'effacement des Kurdes sans doute a commencé dans l'histoire classique arabe il n'y a pas d'effacement des Kurdes les chroniques arabes en parlent mais il y a vraiment un abandonnement jusqu'au XIXe siècle il y a même la question mais enfin, ces gens-là doivent être les enfants du diable pour des gens très rationnels par ailleurs donc voilà dans les chroniques vous avez effectivement constamment l'existence des Kurdes à partir du XIXe siècle les Kurdes posent un problème comme les Arméniens posent un problème parce qu'il y a effectivement cette mastodonte historique qui veut tout monopoliser monopoliser l'espace l'incarnation si voilà entrez à poser effectivement une assiette territoriale militarisée mais l'expulsion de l'espace signifie aussi l'expulsion du temps comme Moustapha Kamal a fait en 1924 à propos des Arméniens les Arméniens n'ont aucun droit sur ce pays les Arméniens n'ont aucune existence historique dans ce pays ce pays vous appartient cette histoire vous appartient donc vous voyez l'expulsion des Arméniens de l'espace signifie aussi leur expulsion du temps et la conquête des groupes minorisés c'est de conquérir à la fois effectivement le présent mais aussi ce temps-là et d'où le fait de devenir sujet signifie de dire j'ai une histoire et j'ai une projection dans la dernière c'était le cas effectivement voilà du moment des mois du moment des femmes du je ne sais plus quoi dire votre discours dominant sur l'histoire il n'y a pas mon discours sur l'histoire voilà merci beaucoup pour ceux qui sont intéressés bien sûr sur la question kurde mais sur les autres il y a vraiment un comparatif ben voilà il y a le livre alors en achetant le livre c'est une façon aussi d'aider forçable et d'aider aussi la maison d'édition maroc qui a permis la parution de ces livres alors merci beaucoup encore un grand merci à vous et merci beaucoup pour l'aléca et la verrie merci madame si vous êtes bien en laissant merci madame merci 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 merci